Bonjour et bienvenue sur Polaroscope, la chaîne du Polar. Je commence une série de vidéos, toutes consacrées aux grands maîtres du roman policier, les pères fondateurs de ce genre. Et ce soir, je vous propose de découvrir un immense écrivain, un immense poète, un immense styliste, l'écrivain anglais, Kate Gilbert Shestertal. C'est un écrivain britannique qui est né en 1874 et qui va décéder en 1936. Son œuvre essentielle, surtout celle qui est la plus connue du grand public, surtout de son vivant, et la série de nouvelles mettant en jeu, c'est-à-dire le héros et le père Brown, qui est un églésiastique, un religieux, un prêtre, qui ne paye pas de mine, c'est quelqu'un de petite taille, qui passe presque inaperçu et qui va résoudre à la manière d'Auguste Dupin pas mal d'énigmes, pas mal de crimes. Gilbert Shesterton a eu une vie vraiment accomplie. Il était poète, journaliste, écrivain. Il va tenir une rubrique dans un grand magazine anglais, mettant beaucoup de sa poche, beaucoup d'argent de sa poche, pour faire survivre cette revue. De plus, c'est quelqu'un qui va s'investir aussi dans l'idéologie chrétienne. Quand il va se marier, et même avant, il va épouser la foi catholique, c'est-à-dire qu'il va reconnaître l'église romaine en tant que chef de la chrétienté. Comme vous le savez, il existe une branche particulière en Angleterre du christianisme qui reconnaît ses propres élus, ses propres religieux locaux. Donc là, il se convertit au catholicisme. L'idéologie, ou plus exactement l'humanisme, la morale religieuse catholique, a une place prépondérante dans l'œuvre de Shesterton. Lorsque vous ouvrez n'importe lequel de ses livres, que ce soit le nommé jeudi, ou que ce soit les nouvelles avec le père Brown, il est question à chaque page, enfin j'exagirais un peu, à chaque fois du christianisme. Mais il ne s'agit pas d'une lecture bornée du christianisme, non, il s'agit surtout d'un certain humanisme. Et je vais m'expliquer sur ce point ultérieurement. Quelques éléments sont strictement indispensables pour bien comprendre l'œuvre de Shesterton. En premier lieu, c'était quelqu'un qui savait dessiner, donc un artiste. C'était quelqu'un qui mettait plein de papier sur lequel il dessinait. Disons qu'il avait un don pour dessiner et ça se voit dans ses descriptions. Il y a certaines descriptions qui sont fabuleuses, c'est réellement de petits tableaux. Et je vous invite à les découvrir, par exemple, dans Le nommé jeudi, un cauchemar. Je vais vous lire un petit extrait du livre Le nommé jeudi. Ce livre-là, que je vous présenterai dans une prochaine vidéo, c'est un livre strictement à part. Je vous lis donc un extrait. Cet endroit était non seulement agréable, il était parfait pour peu, qu'on le considéra non comme truqué, mais plutôt comme un rêve. Si ce n'était pas des artistes qui habitaient là, l'ensemble n'en avait pas moins un caractère artiste. Ce jeune homme, par exemple, avec ses longs cheveux châtains et sa mine impertinente, ne voyait pas en lui un poète. C'est un poème. Ce vieux monsieur, avec sa vaste barbe sauvage et son vaste et sauvage chapeau, ce vénérable charlatan, ce n'est pas un philosophe. C'est un thème de philosophie. Voyez-vous ce genre de description qui tient beaucoup plus de l'art pictural que ce dont on a l'habitude de lire habituellement. Donc premièrement, on ne saurait comprendre chez Startan si on ne prend pas en considération le fait qu'il ait été un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui savait dessiner, qui savait peindre. Le deuxième élément qu'il faudrait prendre en considération pour comprendre son œuvre est le fait que chez Startan fut également d'eux-mêmes un très grand poète. Dans son œuvre, que ce soit les nouvelles du père Brown ou que ce soit son œuvre magistrale, le nommé jeudi, un cauchemar, car il y a plein de passages poétiques dont je vous ferai part lorsque j'aborderai chacune de ces œuvres. Le troisième élément à prendre en considération est le fait qu'il soit un catholique convaincu. C'est quelqu'un qui va placer la religion au-dessus de tout. Ainsi, quand vous allez lire l'ensemble de son œuvre, à chaque fois, il y a une référence à la chrétienté ou à la religion catholique, que ce soit par des signes tels que le poisson, dont probablement je vous en parle un peu plus, c'est un signe des premiers convertis au christianisme du temps même des Romains. Il y a également la présence de cette foi ainsi. Dans une nouvelle du père Brown, le père Brown qui est vraiment tout rabougri, qui est tout petit, emmène tout seul, emmène un criminel qui est très long, qui est barraqué, qui pourrait le terrasser, qui aurait pu s'enfuir. Et bien non, celui-ci, ce monsieur-là qui est très fort, va docilement accompagner le père Brown. Pourquoi ? Parce que sa foi lui dit que ce qu'il a fait, c'est un criminel. Ce qu'il a fait est très mauvais et qu'il doit se repentir en se livrant à la police. Voyez-vous, il y a une allusion un peu partout donc à la religion chrétienne. Un autre élément à prendre en considération, et pour moi, il est très important. Chesterton était un éternel étourdi. C'était quelqu'un de très distrait qui était tout le temps dans ses pensées. Ainsi on dit que lors de son mariage, il avait une étiquette qui était collée sur ses chaussures. et c'est un ami qui va l'enlever comme ça, un extrémiste. Voyez-vous, c'était quelqu'un qui était tout le temps dans ses pensées. L'onérisme, le rêve, c'est ce qui sort, ce qu'on voit, ce qu'on trouve quand on lit les livres de Chesterton. Et c'est fabuleux. Tout ce qu'ils nous disent que la littérature policière est une sous-littérature, ben c'est la même, je les invite à lire les œuvres de Chesterton. Et je ne sais pas s'ils vont changer d'avis, mais en tout cas, c'est une œuvre magistrale. Dans le nommé Jeudi, on ne sait pas si nous sommes dans un livre ou si nous sommes dans un rêve. Et c'est extraordinaire. Chesterton était également connu pour ces bons mots. De belles phrases pleines de contradictions. S'il était effectivement quelqu'un emprunt de religion catholique, il n'est pas tendre non plus pour ceux qui utilisent la religion pour leur profit personnel. Bon, là, je vais vous dire ce qu'il va penser des anarchistes. C'est assez marrant. Les cambrioleurs respectent la propriété. Ils veulent juste que la propriété, en devenant la leur, soit plus parfaitement respectée. Oui, ça, c'est marrant. Et là, on peut aussi faire une transposition sur les anarchistes, parce qu'il est question beaucoup d'anarchistes et d'anarchies dont le nommé Jeudi, un cauchemar qui est un livre, je le risque de me répéter, extraordinairement bien écrit, un rêve de l'honneurisme, du fantastique, du fantasque. Voilà ce qu'il va dire à propos des conservateurs et des non-conservateurs. Alors là, ça vaut le coup d'entendre cela. Le monde s'est divisé entre conservateurs et progressistes. L'affaire des progressistes est de continuer à commettre des erreurs. L'affaire des conservateurs est d'éviter que les erreurs ne soient corrigées. Voyez-vous, malgré qu'il soit, qu'il fût quelqu'un de catholique, on aurait pu penser qu'il va se mettre du côté des conservateurs. Mais non, il les met dos à dos. Donc voilà, j'espère que vous allez, après cette vidéo, découvrir ce grand écrivain, cet immense styliste qu'est Gilbert Kate Shusterton. La prochaine fois, je vais vous parler d'une oeuvre magistrale qui est malheureusement méconnue, qui commence un peu à sombrer dans l'oubli, qui est le nommé Jeudi, un cauchemar, un extraordinaire livre. À bientôt et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada